C'est quoi de preuze, t'as toutes tes affaires partout, il est où mon gosan ? Ouais, je sais, mais bon, avec ces puits, tu sais, j'ai plus envie de mes affaires, c'est un calvaire ! Ah, mais il te faudrait le porte-manteau multifonction, Tesmex, ils font qu'en parler à la télé ! T'as vu la 10 ? Ah non, non, je connais pas, non, ça me dit rien du tout, on devait travailler, mais c'est pas grave, du coup, on va arrêter ça, parce que ça a l'air intéressant. Bonjour, bienvenue au sein de notre entreprise Tesmex. Donc voici notre produit, donc c'est un porte-manteau multifonction, donc ça c'est le prototype que nous avons réalisé, qui est composé de différents compartiments, comme vous pouvez le voir. Donc deux compartiments pour les cintres, donc 8 cintres au total, un porte-support pour un séchoir à nagements, et enfin un autre porte-support avec un porte-chaussures. Et donc quel est l'aspect innovant de votre produit ? Alors c'est le déshumidificateur qui est situé à la base de notre produit, qui va permettre d'améliorer le processus de séchage, et de supprimer les odeurs d'humidité, et ainsi les allergies. Donc je vous propose de me suivre, je vais vous présenter notre entreprise, ainsi que nos différents services. Bonjour, donc bienvenue dans le bureau d'études de l'entreprise Tesmex. Donc ici nous avons réalisé la base du porte-manteau, donc sous Katia, ainsi que le sommet de notre porte-manteau. Nous avons aussi le déshumidificateur, ici nous avons le tourniquet, le porte-chaussures, les porte-supports, et ainsi nous avons réalisé une vue d'ensemble avec tous les composants pour réaliser le porte-manteau final. Donc comment est assuré la qualité de votre produit ? Suivez-moi, je vous emmène au service qualité, on va alors tout vous expliquer. Alors bienvenue au service qualité de notre entreprise. Alors tout d'abord, pour les porte-supports, on a un contrôle par échantillonnage des diamètres intérieur et extérieur de la bague à l'aide d'un pied à coulisse. Ensuite, nous avons un contrôle par go-no-go de la barre centrale, afin d'évaluer la conformité des trous. Et enfin, nous avons un contrôle visuel en fin de processus de notre porte-manteau, afin de vérifier que toutes les pièces soient conformes et en bon état, et qu'elles soient présentes dans nos kits, car on vend le porte-manteau en kit, ainsi que la notice est présente. Donc si j'ai bien compris, l'objectif de votre entreprise est 0% de ton qualité. Exactement ! C'est vraiment un véritable effet que vous lancez. Mais dites-moi, comment est fabriqué votre produit ? Suivez-moi, je vous emmène au hall de production. Donc pour la barre centrale, nous utilisons la perceuse à colonne. Voici les flux de fabrication de la barre centrale. Pour les porte-supports, nous utilisons la scie à métaux, la perceuse à colonne et le poste à souder. Voici les flux de fabrication du porte-support. Et enfin, pour la fabrication du kit TESMEX, nous utilisons les postes d'assemblage. Voici les flux de fabrication du kit TESMEX. C'est vrai que vous avez beaucoup d'articles sur votre produit. Donc comment gérez-vous autant de références produit et comment êtes-vous approvisionné ? C'est le véritable défi de notre entreprise. Suivez-moi, je vous emmène au service de gestion de production. On va vous expliquer cela en détail. Bonjour et bienvenue au service gestion de production. Nous pilotons notre unité de production sur l'ERP CJPMI. Tout d'abord, il faut savoir que nous vendons 24 000 kits TESMEX par an, ce qui représente 2 000 ventes par mois. Notre usine de production travaille en flux poussé pour le stock. En effet, nous stockons tous nos articles. Pour les articles achetés, nous avons déterminé leur méthode d'approvisionnement par la méthode ABC en fonction de leur consommation annuelle. Mais du coup, comment faites-vous si vous subissez un aléas sur un de vos articles qui se trouve en rupture ? Ça veut dire que vous n'allez plus produire tant que cet article est en rupture ? Mais non, absolument pas ! Pour chaque article, nous avons mis en place un stock de sécurité qui peut alors couvrir 3 jours de production. Tout cela est très bien, mais du point de vue financier, quel est votre coût de revient ? Et réalisez-vous une marche fusion pour que votre entreprise soit viable ? Vous avez raison, l'aspect financier est important aujourd'hui si nous voulons que notre entreprise soit encore existante dans quelques années. Suivez-moi, je vous emmène au service financier. Bonjour, bienvenue au service finance. Nous avons déterminé un prix de vente de notre produit de 149,99€ grâce à l'étude commerciale. Le prix de revient de notre produit qui est de 98,81€ a été déterminé par le RPCJ de PME. Nous pouvons voir sur le compte de résultats que nos charges sont inférieures à nos produits. Nous avons un bénéfice de 153 770€. Notre entreprise est rentable et profitable. Pour la vente de notre produit, nous avons choisi deux types de distribution, les grandes surfaces et les mégasins spécialisés. Vous savez donc maintenant tout sur notre jeune et innovante entreprise TESMEX. Merci de nous avoir ouvert vos portes, bonne continuation et au revoir. Au revoir, bonne journée.